Bonjour, on est aujourd'hui au troisième épisode de Lecture du Monde. Comme on a vu, le Centre Europe Direct au bord d'Aquitaine va faire un focus littéraire tout au long du Joli mois de l'Europe. Et aujourd'hui, notre focus littéraire va nous amener à l'Espagne. Et c'est pour ça qu'on a avec nous Julie. Bonjour. Julie, est-ce que tu veux te présenter ? Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Julie Mejia. J'ai 20 ans. J'ai vécu 300 ans en France, à Marseille et à Paris. Et maintenant, je me trouve en Espagne à cause du confinement. Et voilà, moi j'aime beaucoup lire. Du coup, j'aimerais bien partager avec vous aujourd'hui le passage d'un de mes livres préférés. C'est lequel ? Alors, j'ai choisi le portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde. D'accord, on t'écoute. Parfait. Je vais le lire en espagnol. Et je commence. J'ai choisi. J'ai choisi. J'ai choisi. J'ai choisi. J'ai choisi d'un artonnement. J'ai choisi privilege, de Blaine Brady. Sorsis alguna chose qui ? J'ai choisi. Vous avez un rostre extraordinairement agraciado, señor Grey. Non frunte le seigne, c'est vrai. Et la belleza est une manifestation de génial. Elle est même sur le génial, puisqu'elle ne nécessite l'explication. C'est une des grands dons de la nature, comme la lumière du soleil, ou la primavera, ou le reflejo dans les aguards oscures de la conche de plat à la que nous appelons luna. Non admite discussion. Elle a un droit divino de soberanía. Convient en príncipes a quiens la poseen. Se sonrie. Ah, quand la haya perdido, non sonreirà. La gente dit à veces que la belleza est seulement superficielle. Talvez. Mais, au moins, elle n'est pas superficielle comme le pensant. Pour moi, la belleza est la merveille de les merveilles. La belleza est la merveille de les merveilles. Et la bellez est la merveille de les merveilles. La belleza est la merveille de les merveilles. Si volvera cetrino, se le hundirán las mejillas y sus ojos perderán el brillo. Sufrirá horriblemente. Disfrute plenamente la juventud mientras la posee. No despilfarre el oro de sus días escuchando a gente aburrida, tratando de redimir a los fracasados sin esperanza, ni entregando su vida a los ignorantes, los anonidos y los vulgares. Esos son los objetivos enfermizos, las falsas ideas de nuestra época. Viva, viva la vida maravillosa que le pertenece. No deje que nada se pierde. Esté siempre a la búsqueda de nuevas sensaciones. No tenga miedo de nada. Un nuevo donismo. Eso es lo que nuestro siglo necesita. Usted puede ser su símbolo visible. Dada su personalidad, no hay nada que no pueda hacer. El mundo le pertenece durante una temporada. En el momento en lo que lo he visto, he comprendido que no se daba usted cuenta en absoluto de lo realmente bello que es, de lo realmente puede ser. Había en usted tantas cosas que me encantaban que he sentido la necesidad de hablarle un poco de usted. He pensado en la tragedia que sería malgastar lo que posee. Porque su juventud no durará mucho. Demasiado poco, a decir verdad. Las flores sencillas del campo se marchitan, pero florecen de nuevo. Las flores del códexos serán tan amarillas el próximo junio como ahora. Dentro de un mes habrá estrellas moradas en las clemátides. Y año tras año, las verdes noches de sus hojas sostendrán sus flores moradas. Pero nosotros nunca recuperamos nuestra juventud. El pulso alegre que late en nosotros cuando tenemos 20 años se vuelve perezoso en el paso del tiempo. Nos fallan las extremidades. Nuestros sentidos se deterioran. Nos convertimos en espantosas marionetas, obsesionados por el recuerdo de las pasiones que nos asustaron en demasía. Y de las exquisitas tentaciones a las que no tuvimos el valor de sucumbir. Juventud, juventud. No hay absolutamente nada en el mundo excepto la juventud. Y así. Y así. Y así, ¿cuál te gustaría escribir con un pequeño de lo que tú te dices? Y de esta manera que tú puedes explicar un pequeño de lo que tú te dices. Y después, ¿por qué tú te dices? ¿Por qué tú has hecho este paso? Porque tú has entendido el nombre de la que yo y también, yo y también. Y también, si tú quieres decir algo más. Alors j'ai essayé de traduire quelques phrases juste à l'instant. Au début en fait c'est une conversation qui a un monsieur avec les protagonistes du livre Zorian Gray et en résumé il parle de la jeunesse et de la beauté et le monsieur qui est plus âgé que le protagoniste lui dit qu'il doit profiter à fond de sa jeunesse parce que c'est quelque chose qu'on perd et qu'on récupère pas et qu'il a beaucoup de chances d'être beau et d'avoir toute sa vie devant lui et après si vous voulez je peux vous traduire en phrase j'essaie de trouver une à peu près facile à traduire et que le vrai mystère du monde c'est pas le visible mais c'est qu'on voit pas et il dit que Dieu lui a donné des bonnes choses mais tout ce que Dieu donne il enlève aussi et qu'il a seulement quelques années pour vivre pleinement et que car une fois que sa jeunesse sera disparue il va découvrir qu'il a qu'il n'a pas de de triomphe et qu'il doit juste se contenter de de se rappeler de tout ce qu'il a fait quand il était jeune d'accord merci beaucoup pour ce partage troisième semaine et troisième histoire de confinement donc Julie depuis quand t'es confinée et surtout t'es confinée où alors je suis venue en Espagne où je suis confinée avec ma famille le 13 mars du coup ça fait déjà presque deux mois la semaine prochaine on va faire deux mois confinée et vous êtes combien dans la maison nous sommes quatre il y a mes parents et mon petit frère de 10 ans mais bon maintenant nous sommes cinq exactement parce qu'il y a un petit chien qui est un nouveau membre de la famille et voilà depuis une semaine nous sommes cinq donc le confinement donne quand même des petites joies exactement est-ce que tu as aussi une anecdote sur ton confinement bon en fait moi le confinement c'était comme une montagne russe un peu la première semaine je me souviens que j'étais très motivée parce que je pensais que j'allais avoir du temps pour faire du sport et j'étais 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 sûre que ça allait finir deux semaines après du coup voilà je me suis dit c'est c'est deux semaines de vacances je vais profiter à fond pour faire du sport et après une fois que les deux semaines sont finies et que j'ai vu que ça allait pas finir le mois de mars j'ai eu une petite dépression du coup mon confinement en gros c'était une semaine productive une semaine de dépression parce que je voyais que ça allait pas finir une autre semaine productive une autre semaine de dépression et les premières semaines je fais beaucoup du sport j'ai regardé beaucoup de films que ça faisait longtemps que je voulais regarder après je fais une deuxième étape c'est l'étape où j'ai commencé à m'intéresser plutôt à des livres j'ai commencé à lire pas mal des livres en même temps et je me suis aussi intéressé par l'art je téléchargeais des applications pour apprendre les tableaux les plus importants de l'histoire et j'ai aussi appris par exemple les techniques de chaque artiste de ce... non attends je sais pas très bien comment on dit en français mais en tout cas c'est la courant artistique des Pablo Picasso et de Salvador Dali et tout ce genre d'artistes je pense que c'est le surréalisme mais c'est très intéressant parce que avant je n'avais pas un intérêt spécial pour la peinture et là pendant ces deux dernières semaines j'ai beaucoup appris sur ça et du coup voilà c'est un peu ça ma quarantaine Quel a été le dernier voyage que tu as fait et quel sera le premier voyage que tu aimerais bien faire une fois que la quarantaine sera terminée ? Alors le dernier voyage que j'ai fait c'était ici à Madrid mais pour moi c'est pas vraiment un voyage c'est juste rentrer voir ma famille du coup je dirais que le dernier voyage que j'ai fait c'était en Italie à Florence une très belle ville une de mes préférées et j'ai passé deux jours là-bas j'étais toute seule je l'ai fait en septembre de l'année dernière et c'était vraiment deux jours de relax j'ai vu un peu les musées qu'il y avait là-bas et comme je vous ai dit c'est une très belle ville du coup j'ai adoré ces deux dernières jours là-bas Et quel serait le prochain lieu que tu as envie de visiter quand tu pourras bien sûr ? J'avais commencé à préparer un voyage en Egypte avant que tout ça commence j'allais voyager en avril la première semaine d'avril mais malheureusement je n'ai pas pu le faire à cause du coronavirus mais dès que tout ça finit j'aimerais bien organiser le voyage en Egypte ça ce serait super oui et dernière question pour toi qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu pourras sortir de chez toi ? ouf une fois que je pourrais sortir de chez moi je pense que la première chose ça serait aller dans un restaurant j'ai vu jure c'est la chose qui me manque le plus parce que pendant les derniers mois à Paris je sortais beaucoup je sortais même tous les jours et la plupart des fois j'étais dans des restaurants où il y avait aussi de la musique où on faisait des gros dîners avec beaucoup de amis et c'est franchement quelque chose qui me marque beaucoup et aussi parce que je suis très gourmande j'adore la nourriture et j'adore le restaurant et ça je peux témoigner que c'est vrai c'est tout à fait donc merci beaucoup Julie pour ce moment de partage mais avant de nous laisser on va dire une phrase en espagnol qu'est-ce que comment on peut nous dire au revoir en espagnol ? alors on peut dire au revoir de plusieurs façons on peut dire adios on peut dire hasta luego ou on peut dire hasta la próxima hasta luego alors Julie Hasta luego Muchas gracias Lucia